Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un carnet de vie. C'est un gros carnet qui permet de faire une petite rétrospective d'un bébé qui est né au mois de juin. Je suis partie sur l'idée, je vous avais déjà montré mon carnet de voyage avec l'idée du dépliant comme ceci. Et au lieu de partir sur un carnet de voyage, je suis partie sur un carnet de vie pour retracer une période de la vie de quelqu'un. Donc c'est un petit peu le même principe, je vais vous montrer. C'est sous forme d'accordéon en fait. Donc je suis partie sur du papier 300 grammes Winsor & Newton, des grandes feuilles de papier format raisin qui sont en grains satinés. pour pouvoir permettre de faire des tampons très fins. Donc la couverture a été faite avec ce faux cuir Zybelin d'une couleur menthe que j'aime beaucoup. Et donc de la cartonnette très épaisse recouverte. Voilà. Alors, il y a un petit lien pour attacher tout ça. Il est très long, c'est-à-dire qu'il est vraiment, si on le dépliait, il y a des mètres et des mètres de photos et de déco. Donc en fait, c'est à l'infini, vous pouvez l'ajuster en fonction du nombre de quantités de photos que vous avez. Voilà. Donc la première page, elle est contrecollée comme ceci. J'ai mis des post-it pour cacher les photos. Donc, alors, je suis partie sur un mélange de tampons de différentes marques. Là, c'est un Alphabet Chouane Flower avec des fleurs de la dernière collection et puis un oiseau de l'ancrer l'image. J'avais besoin de tellement de tampons qu'en fait, je suis partie sur plein de choses différentes. Donc là, c'est des tampons All on Create, pareil ici. Chaque fois, il y a des petits textes qui racontent l'histoire. Donc l'intérêt de cet album, c'est que vous pouvez soit le visualiser comme ça, page par page, soit vous pouvez, si vous préférez, le déplier. Je ne sais pas si vous voyez du coup. Le déplier pour voir toute la longueur, en fait, de l'album. Donc là, ça va être peut-être plus pratique que je vous le montre page par page. Voilà. Donc là, c'est des tampons d'All on Create aussi, de Bivashka. Donc chaque fois, il y a un peu des couleurs, un univers de couleurs au fur et à mesure. Donc au départ, on est plus sur des bleutés, un peu un fond bleuté, avec toujours de la lizarine cramoisie au niveau de l'aquarelle, des couleurs rosées. Et puis là, comme les photos étaient plus couleurs pêche, donc là, c'est un tampon Chuan Flower où vous allez reconnaître de la dernière collection. Je suis partie sur des tons avec du jaune en plus, et puis des couleurs un peu pêche, voilà, avec en fond un peu des pochoirs. Donc l'idée, c'est chaque fois de mettre une photo d'un côté, puis de l'autre, et puis d'agrémenter avec des dessins, enfin des tampons, des textes, pour raconter toujours une histoire. Voilà, donc là, c'est des tampons All on Create avec le petit oiseau en rappel. Là, des tampons L'Encre et l'Image. Cette page aussi, beaucoup plus enfantine, avec des tampons L'Encre et l'Image. Je vous montre si on déplie, parce que du coup, c'est assez joli, là, de voir l'ensemble. Avec la petite coccinelle, beaucoup de petits détails qui font que c'est plutôt joli. Là, donc, elle commence à manger, donc on voit qu'il y a un pot. Ici, c'est un mélange de tampons, donc, de Shoe and Flower, avec en fond des papillons All on Create. Et puis, du texte de l'Encre et l'Image. Donc, un petit mélange de tout ça. Là, pareil, des tampons Shoe and Flower, avec l'Encre et l'Image, le petit arc-en-ciel. Et la fin, donc, voilà, avec la tortue de Shoe and Flower. Voilà, alors, il y a une bonne épaisseur de livre. Il y a une trentaine de pages. J'ai scrapé que d'un côté. Vous voyez que de l'autre côté, je n'ai pas scrapé. Donc, c'est des bandes de papier, puisqu'il y a quatre bandes de papier qui sont reliées par une bande. On pourrait continuer de l'autre côté, mais pour l'instant, j'ai préféré faire que d'un seul côté. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça peut vous donner des idées pour faire ce type de carnet. Vous pouvez vraiment l'ajuster, vous aussi, en fonction du nombre de photos que vous avez. Donc, vous pouvez le faire dans ce sens-là, comme celui-là, plutôt qu'il s'ouvre sous forme d'un livre dans ce sens-là, ou dans le sens comme celui-ci. Donc, c'est vraiment l'infini avec l'épaisseur qu'on souhaite. Et puis, chaque fois, mettre une cartonnette de chaque côté pour solidariser un peu et faire en sorte que l'accordéon y tienne bien, avec juste un lien et c'est suffisant. Voilà. J'espère que ce carnet vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada